Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve encore une fois comme tous les deux jours durant le mois de juillet pour parler de littérature africaine. Aujourd'hui nous allons parler du Sénégal. Et alors ? J'ai beaucoup hésité parce que la littérature sénégalaise est l'une des plus connues et l'une des plus accessibles en France et il y avait plusieurs auteurs ou autrices dont j'avais envie de parler. Je me suis décidée sur Mariam Abba une si longue lettre parce qu'il me semble que c'est un énorme classique extrêmement accessible et qui pourrait convenir à une grande pluralité de lecteurs et de lectrices. Toutefois, avant de commencer, je vous renvoie à un lien en barre d'infos où je parle un petit peu en détail de La grève des battus d'Aminata Sofol qui est une autre énorme autrice sénégalaise et je veux aussi mentionner Ousmane Samben qui est un artiste touche à tout, auteur, réalisateur, journaliste, bref. Vraiment un homme extrêmement intéressant et je veux vous renvoyer vers son roman Les Bouts de bois de Dieu que j'ai absolument adoré qui est une dépiction réaliste sans concession de la révolte des Sénégalais et Sénégalaises contre la colonisation et la présence française notamment pour la construction d'un chemin de fer. C'est une fresque vraiment absolument incroyable qui ne pourra à mon avis que combler celles et ceux qui aiment par exemple les auteurs réalistes du 19ème et l'écriture est vraiment incroyable et le sujet est extrêmement intéressant et d'autant plus en tant que français donc voilà je voulais à tout prix vous parler de ces deux auteurs avant de vous parler de Mariam Abba et d'une si longue lettre. Alors Mariam Abba c'est une autrice sénégalaise qui est née en 1929 et qui est morte en 1981 à Dakar. Elle n'a pas beaucoup écrit, en réalité elle n'a écrit que deux romans et pourtant sa postérité est incontestable dans le domaine des lettres et de la culture sénégalaise et sénégalais. Une si longue lettre comme son nom l'indique voilà il s'agit d'une lettre donc d'un roman un petit peu épistolaire d'une longue missive en fait qui constitue l'intégralité du récit donc en fait voilà tout ce livre est en réalité une missive, une lettre plus ou moins exécutée avec réalisme donc voilà ne soyez pas peut-être rebuté par l'idée que ce soit une lettre on ne le perçoit pas du tout à la lecture voilà. C'est la protagoniste Ramatoulaye qui écrit à son amie et qui se confie en fait sur sa vie, sur ses déceptions, sur ses échecs, sur ses blessures et on a donc cette intimité qui nous est livrée entre Ramatoulaye et Aissatou son amie d'enfance ce qui est à mon sens extrêmement intéressant parce que c'est vraiment une parole qui est mise en avant mais doublement. C'est à dire qu'à mon sens le fait que ce soit premièrement une femme qui soit la protagoniste effectivement il y a la mise en avant de l'expérience et de la parole des femmes mais le fait que ce soit une femme qui écrit à une autre femme dans le domaine du privé, de l'intime et du personnel vu que c'est une lettre qui ne s'adresse qu'à elle, ça redouble entre guillemets l'intérêt de mettre en avant cette voici. Elle se confie à elle en fait lors d'une période de deuil après que son mari soit décédé et la lettre se concentre effectivement sur son expérience de femme et sur la rencontre avec cet homme la vie avec cet homme et les désillusions qu'elle a pu rencontrer en étant mariée à cet homme et notamment le cataclysme en fait qu'a été pour Ramatoulaye la décision de son mari de pratiquer la polygamie et c'est vraiment, alors ce n'est pas l'essentiel de ce roman mais c'est quand même l'un des points principaux de ce roman c'est la question de la polygamie, la question de la place des femmes dans la société sénégalaise dans les relations amoureuses, dans la société c'est d'autant plus intéressant que Maria Maba c'est une autrice en fait qui a été l'une des premières, si ce n'est la première au Sénégal à décrire vraiment ainsi la condition, la vie des femmes, leurs expériences et puis c'est aussi une femme qui a travaillé, qui a vraiment eu une existence relativement libérée et a franchi des normes sociales dans son pays pour son époque, pas pour son époque, elle nous est contemporaine bien évidemment et donc ça en fait un témoignage vraiment très très parlant et à mon sens par exemple typiquement un ouvrage qui pourrait être étudié en classe je pense que ce serait plus qu'intéressant alors, la polygamie c'est dans ce roman présenté comme une véritable trahison d'autant plus que la deuxième femme que décide de prendre son mari à l'âge de leur fille donc là il y a aussi toute la dimension bien évidemment entre guillemets sexiste de l'âge des femmes et de la conception, de la perception de la vieillesse chez les femmes qui est bien différente de celle qu'on a chez les hommes c'est une parole de femme ici totalement désabusée et meurtrie en fait qui tente pourtant jusqu'au bout de maintenir les apparences qui tente jusqu'au bout de maintenir une vie familiale les relations avec son mari et l'harmonie dans sa famille une famille qui est d'ailleurs assez nombreuse et donc on a un personnage en fait assez intéressant parce que à la fois c'est un personnage qui est soumis bien évidemment aux conditions, aux normes de la société dans laquelle elle évolue mais c'est aussi un personnage fort qui ne se laisse pas abattre qui ne baisse pas les bras et qui intérieurement en fait ne souscrit pas jusqu'à la fin à ces normes là et à ces traditions là donc voilà c'est ça qui est aussi intéressant c'est de montrer que la révolte ou la résistance peut être différente en fonction des individus en fonction de ce qu'ils ou elles se sentent peut-être permis de faire et il y a aussi une confrontation en ce sens avec le personnage d'Aissatou parce qu'Aissatou a une expérience de femme qui est aussi un petit peu compliquée et elle ne choisit pas du tout les mêmes routes ou en tout cas les mêmes attitudes que celles que choisit Ramatoulaye donc c'est ça qui est aussi quand même à mon sens intéressant et donc on a les mariages forcés on a l'influence de la belle famille et de la famille sur les relations amoureuses on a l'importance accordée à la dignité et puis la respectabilité de la femme alors que l'homme concrètement ce n'est pas vraiment ça on a tout ça dans un récit extrêmement puissant parce que c'est la parole d'une femme qui se libère la parole qui a été contenue pendant très longtemps que l'on n'a pas pu donner à son mari que l'on n'a pas pu partager avec ses enfants que l'on n'a pas pu partager avec ses parents parce que les parents ne trouvent pas forcément à redire qu'on a encore moins pu partager avec la belle famille donc il y a une parole qui a été contenue pendant très longtemps et qui là se déverse, vraiment se libère dans ce flux épistolaire vers son ami Aissatou et c'est ça qui donne aussi la force et un petit peu la vérité absolument crue et criante de ce roman qui fait que c'est l'un des livres qui charme je pense le plus et qui est vraiment l'un des gros classiques de la littérature africaine qui est très facilement trouvable qui est édité même ici aux éditions du Serpent à plumes donc ça fait vraiment partie des gros classiques de la littérature africaine de la littérature sénégalaise en particulier et c'est intéressant de voir que ça a été écrit ici par une femme voilà ce que je trouve aussi tout à fait frappant c'est que la femme qui est d'ordinaire l'objet devient ici en fait la référente on n'a que la parole de Ramatoulaye nous n'avons pas aïe nous n'avons pas par exemple si ce n'avait pas été un récit épistolaire si ce n'avait pas été un récit fait par Ramatoulaye nous aurions pu avoir aussi son point de vue ses impressions on aurait pu avoir un narrateur qui penche beaucoup de son côté mais là on a en fait la réalité à travers ses yeux et donc elle devient l'unique référente elle devient l'unique voix en quelque sorte même si effectivement il y a des dialogues qui sont recréés comme je vous l'ai dit on n'a pas vraiment l'impression de lire une lettre et là encore c'est un positionnement en tant qu'écrivaine, en tant qu'autrice qui est très symbolique et qui est extrêmement comment dire peut-être pas politique mais en tout cas peut-être interprétée de façon politique de la part de Mariem Abba la religion aussi bien évidemment en prend pour son grade parce que concrètement la religion est un outil incroyable d'aliénation de tous mais surtout des femmes et puis je pense que la démarche qui peut aussi questionner c'est celle d'avoir choisi effectivement l'épistolarité on peut aussi penser que c'est parce que ça permet de garder une certaine forme d'oralité en quelque sorte même si bon c'est une oralité contrefaite on est bien d'accord mais c'est ça qui est aussi intéressant et puis il faut bien penser que Mariem Abba c'est quand même une précurseuse de la littérature au Sénégal et donc il y a effectivement une volonté de rester ancrée dans une certaine tradition une volonté de rester ancrée dans un certain quotidien ce qui est à mon sens extrêmement bien représenté avec des récits épistolaires parce qu'ils semblent être ce sont des récits performatifs en fait ce sont des récits qui prennent l'apparence du quotidien en fait pour faire oublier qu'ils sont entre guillemets de la littérature et je pense que c'est vraiment l'un des points importants ou en tout cas l'un des positionnements vraiment les plus cruciaux de Mariem Abba avec ce roman voilà je vais donc m'arrêter parce qu'il y aurait beaucoup de choses à dire sur ce relativement court ouvrage je vous le recommande absolument si vous ne l'avez pas déjà lu même si je pense que vous êtes nombreux et nombreuses à peut-être l'avoir déjà lu ou en tout cas en avoir entendu parler parce que c'est vraiment un énorme classique c'est vraiment un ouvrage accessible à tous les âges à tous les types de lecteurs et lectrices tous les niveaux de lecture et de difficultés c'est vraiment un ouvrage très très accessible et qui présente une parole de femme enrichie parce qu'il y a les échos d'Aïsatou il y a la présence des filles il y a la présence de la mère il y a l'intériorité l'intimité il y a la volonté très présente de Mariam Abba de nous livrer ce quotidien ce vécu de femme et à mon sens c'est donc vraiment l'un des ouvrages emblématiques de la littérature africaine et de la littérature africaine féminine voilà et de la littérature africaine